Ce déboulé, ce tir costaud de rouillé, stoppé en deux temps par Wimlandersen est l'un des meilleurs moments de ce frame Nancy. Plutôt tristounet, joué dans un stade de misère devant, tenez-vous bien, 1136 spectateurs. La Coupe d'Europe qui fait tourner bien des têtes, c'est aussi cela parfois, trois pelés et un tondu et un tout petit match. Mercredi soir, c'était aussi une équipe de Nancy qui s'enferre dans une défense de géants, nous voyons ici perdre Rio, et de l'autre côté, une équipe de Copenhague, fruste et rustique, mais qui frappe. Le premier tir sera l'oeuvre de Faber, le numéro 11. Vous avez compris, la dentelle à frame, on ne connaît pas, peu de dribbles, de longues balles devant, des tirs de bûcherons de 20 mètres, voyez, Larsen, Moutier, a vite saisi. Platini absent, le 10 à Nancy, c'est zénier, il remue, il tourne, il lance, Pintena, et voilà, pas de réussite. Mais quand on vous dit que les Finlandais tirent eux de loin et fort bien, on ne blague pas, à 20ème minute 25 mètres, Yann Jakobsen, Lucarne droite, à revoir, un boulet long et lourd à faire frémir tous les gardiens, ça fait 1-0 à la mi-temps. Le mal n'est pas trop grave si l'on trouve un remède. Hélas, zénier et ses amis se casseront encore les dents sur ce grand mur de vikings. D'un côté, zénier rouillé, 1m70 au plus, de l'autre, Larsen 1m92, Tomsen 1m85, il y a effectivement un problème. Au bout d'une heure, histoire de se donner de l'air, Rodin remplace Oumpiérez par Jeannol. Curette, le défenseur, fouette son attaque, Curebello aussi. Et tout cela va finir encore dans la toile d'araignée. Maintenant est contrée, que faire ? Réponse le rouillé, tiré comme on peut. Nancy, devine donc ? Et bien sûr, Copenhague joue le contre. Et Copenhague tire toujours de 20 mètres dans le cadre, comme vous l'avez vu. Revoici Chloëtte, Jeannol, centre le rouillé, Pintena, une reprise acrobatique ratée et ça finit encore mal pour Nancy. On remet ça avec les mêmes, Chloëtte, Jeannol, Rubio et bravo Anderson. Attention Moutier, un contre, un cafouillage, ça va très vite. Esther Hansen, qui vient de pointer son nez sur le terrain, ne rate pas une chose pareille et ça fait deux. Qualification compromise pour Nancy, mais son président Claude Cuny y croit encore. Il a raison, Nancy a rarement joué aussi mal.